Antoine a 49 ans et si tous les soirs il s'applique à dresser une jolie table ce n'est ni pour sa femme ni pour des invités. Chaque soir ce père divorcé se met en quatre pour épater ses filles et la vraie spécialité d'Antoine ce n'est pas l'art de la table mais la cuisine au menu aujourd'hui mille feuilles de gambas à l'avocat et aux pommes visiblement les filles apprécient. Aujourd'hui toute la famille mange des plats raffinés au quotidien mais ça n'a pas toujours été le cas il y a encore six mois les repas chez Antoine ça ressemblait plutôt à ça pizza sans salade glace en dessert le tout devant la télé les filles n'en pouvaient plus. Il voyait quand même que ça nous plaisait pas tout ce qui nous faisait des pâtes ou des pizzas surgelés des trucs simples. Mais depuis il a fait du chemin boosté par ses filles il est devenu un vrai pro des fourneaux les principales intéressées sont ravis. C'est joli et ça a l'air bon. Des pères comme Antoine on en voit de plus en plus aujourd'hui un père divorcé sur dix à ses enfants avec lui une semaine sur deux ce qui fait une vingtaine de repas assurés par mois résultat ils apprennent à cuisiner équilibré pour leur bambin. C'est ainsi qu'Antoine est devenu un vrai pro il a accepté de donner des conseils aux pères qui voudraient se lancer le premier bien s'équiper. Par exemple une cocotte en fonte c'est cher mais c'est indispensable parce que c'est un investissement qu'on va faire pour toute sa vie et ça va être vraiment utile pour faire des rôtis et qu'on pourra même le mettre sur la table le présenter donc ça c'est ça c'est vraiment génial. Une cocotte de qualité coûte environ 200 euros. Autre outil indispensable les poêles selon Antoine deux suffisent compter entre 20 et 30 euros la poêle. Une poêle de ce type là de grande taille et une plus petite de ce type là ou de ce type là. Dernier accessoire essentiel l'économe on en trouve à partir de 2 euros du coup Antoine a un conseil. Je conseille fortement d'en avoir deux parce que quand vous avez des enfants qui sont petits ils veulent vous aider. Retour à la maison car une fois bien équipé encore faut-il avoir de quoi cuisiner pour les futurs cuistots voici les ingrédients de base à avoir toujours sous la main. Au frigo trois indispensables des oeufs du gruyère râpé et de la crème fraîche. Et puis il faut aussi quand même avoir un fond de surgelé il faut pas non plus renoncer au surgelé. Les herbes aromatiques par exemple c'est extrêmement pratique. J'ai la coriandre du gingembre du basilic de l'estragon du persil ça permet de ne pas gâcher aussi d'avoir en permanence des produits frais. Et ça continue dans le placard pour avoir deux types d'huile une huile d'olive et puis une un autre type d'huile pour la pour la cuisson de la sauce soja donc ça c'est aussi important. Une dizaine d'ingrédients pour cuisiner sainement sans se compliquer la vie. Antoine nous fait tout de suite la démonstration en 30 minutes il va préparer un repas équilibré qui plaira à couture aux enfants. Le tout pour moins de 10 euros. Quand on est divorcé on n'a pas beaucoup d'argent alors il faut cuisiner pour pas cher et une des façons de cuisiner pour pas cher c'est de 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 cuisiner avec des choses de saison. Pour l'entrée Antoine prépare une soupe de légumes. Une soupe de poireaux, carottes, pommes de terre basiques. De l'eau, des poireaux, des carottes et des pommes de terre rien de plus simple tout le monde peut le faire. La buée va commencer à sortir de la cocotte j'en ai je compte 10 minutes voilà pour être sûr que tout soit bien cuit. Après il n'y a plus qu'à mixer et c'est fait. En plat Antoine a prévu des nouilles chinoises une bonne alternative aux pâtes traditionnelles. On en trouve maintenant dans tous les supermarchés pour moins de 2 euros. Ajouter du citron, des escalopes de poulet, des carottes et la touche du chef. La sauce soja qui donne une petite connotation asiatique que les enfants adorent. Pour le dessert Antoine fait participer ses filles. Tous les trois se lancent dans la préparation d'un crumble pomme poire. A plusieurs ça va plus vite et en plus ça permet de passer du temps en famille. Au final un repas savoureux et équilibré le tout pour 9 euros environ soit 3 euros par personne. Pari gagné pour Antoine avec en prime un jury conquis. Daniel, lui, n'est pas divorcé. Il rentre tout simplement du travail plutôt que sa femme. Résultat, c'est lui qui cuisine pour toute la famille. A force, c'est devenu une vraie passion. Il a même créé son blog. Parmi ses recettes fétiches, giroles aux pommes de terre, rôti de porc à la moutarde et sa spécialité, une tarte aux noix de pécan qui remporte un vrai succès sur la toile. J'ai souvent des commentaires. Par exemple, ici, j'ai c'est vraiment trop bon. Ou alors, alors, c'est zeta que j'adore. Oui, avec un très grand A. Mais sa plus grande fan, c'est sa femme Jennifer. Je rentre assez tard, entre 7h30, 8h du soir. Et quand je rentre, à part laver les mains, je m'asseoir à table et je mange. Donc oui, je dois dire que j'ai beaucoup de chance. Ses fils sont moins enthousiastes. Ils trouvent la cuisine de leur père trop sophistiquée. Comme nous, on est assez jeunes, le mélange des saveurs et tout, c'est un peu... C'est un peu dur à avaler tout ça. Enfin, on a du mal encore. Ce n'est pas ça qui va décourager Daniel. Pour se perfectionner, il participe régulièrement à des cours de cuisine exclusivement réservés aux hommes. Et attention, c'est du sérieux. Une queue de gambas panée avec un beurre d'agrumes, un millefeuille de foie gras, pommes fruits et andouilles. C'est un grand chef qui joue les profs. Pour lui, ses cours 100% masculins ont une ambiance particulière. C'est plus décontracté avec les messieurs dans le sens où, voilà, ils sont moins exigeants. Si il met un peu plus de beurre, on crie pas, par exemple. Si je mets un peu trop de beurre ou trop de crème, si finalement, c'est pas dans la forme qu'on avait prévue, c'est pas grave. Ce qui leur intéresse, c'est le résultat à la sortie. Plus décontracté, mais tout aussi technique. Ici, pas de travaux pratiques. Les cuisiniers en herbe se contentent d'observer en prenant des notes. L'ambiance est studieuse. Tout le monde a bien l'intention d'épater femmes et enfants grâce aux recettes du chef. À la fin du cours, Daniel est ravi. J'ai appris plein de choses. C'est sympa. C'est génial. Avant de partir, il tient à immortaliser sa future recette. Dès demain, les photos seront sur son blog pour en faire profiter les papas cuistots. Sous-titrage Société Radio-Canada